Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire enfin la véritable découverte des compétences de Belvest qui a mis si longtemps à arriver puisque tu as préféré nous mettre 14 milliards de pages sur le lore de Belvest, plus des teasers, plus des vidéos de merde en mode regardez elle arrive avant de nous balancer ses compétences, mais là officiellement nous avons les compétences de Belvest d'ailleurs il y a moyen que je le mette en français comme ça vraiment on n'a pas forcément besoin de faire la traduction et genre on prend pas mille ans si ça y est et puis si ça y est pas que les français peuvent être en retard légèrement non c'est bon parfait, les détails des compétences, ok parfait, très bien donc on est parti du coup, la reine du néant comme on l'appelle, j'ai vu des vidéos de gameplay il y a moyen que je mette la vidéo sur youtube ou pas vu que bon au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo je l'ai pas encore mis sur youtube donc il y a moyen qu'elle sorte jamais mais j'avais fait une vidéo de réaction des petits vidéos de gameplay qu'on avait vu qui étaient passées sur la chaîne de Skin Spotlight là on va partir dans le vieux sujet, c'est les bonnes vieilles compétences et on va bien comprendre qu'est-ce que Riot nous a réservé pour ce personnage incroyablement important pour les prochaines semaines prosternez-vous devant l'impératrice et plongez dans la mère de Lavande au patch 12.11 je vous suis infiniment supérieur, je ne connais ni la faiblesse ni la pitié on va voir, on va voir, on va voir madame donc, passif, passive, compétence passive, mère de Lavande après avoir utilisé une compétence, les deux attaques suivantes de Belves ont une vitesse d'attaque augmentée en outre, chaque fois que Belves élimine un gros monstre ou un champion elle gagne de la vitesse d'attaque supplémentaire permanente sous forme de charge de Lavande ok donc ça a l'air d'être ça a l'air d'être un passif, une sorte de quête basiquement un peu comme Kindred, Senna, tout ça Belves attaque plus vite que la normale et n'a pas de limite de vitesse d'attaque mais ses attaques et ses effets à l'impact implique des dégâts réduits ok et elle ne gagne pas de vitesse d'attaque en gagnant des niveaux ok, donc elle c'est un personnage qui n'est pas niveau dépendant c'est un personnage qui est stack dépendant ce qui me fait penser qu'il y a de fortes chances pour que ce soit un jungler ou un ad carry vu qu'elle peut potentiellement alors c'est éliminé, donc je ne sais pas si c'est genre il faut qu'elle ait le kill ou pas mais en tout cas il y a peut-être aussi moyen de l'avoir en support faudra voir indépendamment de ce qu'elle peut avoir alors on va juste mettre le son ok, d'accord ok, donc on voit que Riot a mis des animations d'attaque différentes pour Belves selon sa vétude d'attaque donc là par exemple oh putain intéressant on a la véritable aile et on a la particule qui ressemble à la fin de l'aile pour son auto-attaque et oui donc là c'est à la fin ok donc comme vous pouvez le voir l'animation d'auto-attaque de Belves va changer en fonction de sa vétude d'attaque ce qui est plutôt stylé et c'est vrai qu'en fait si on voit sa gueule merde, pas comme ça du coup parce que du coup c'est en plein écran, plein écran mais si on voit sa gueule ici on voit quand même qu'elle a l'air plutôt humaine en début de partie en tout cas, même en Formule 1 ce qui était un peu le truc qu'on se disait comment est-ce qu'ils vont gérer son caractère difforme j'allais dire mais je sais pas si c'est difforme je sais pas le fait qu'elle soit à moitié remanta, à moitié homme mais en réalité c'est vraiment juste une remanta du néant mais il y a une espèce de un peu comme les prédateurs animaliers une sorte de tête humaine factice qu'elle utilise pour pour comment dire pour simuler son humanité alors qu'elle est pas vraiment humaine même sa bouche a des problèmes de synchronisation labiale et elle fait genre elle marche alors qu'elle marche pas vraiment elle se balance un petit peu quand elle marche alors qu'en fait elle flotte depuis le début c'est juste pour faire genre qu'elle marche et qu'elle est humaine bref c'est assez intéressant mais ouais du coup rien que donc basé sur ce passif là on peut savoir que déjà on est sur un personnage qui est axé sur un le DPS vu qu'on parle les deux attaques suivantes tout ça un truc comme un truc basiquement le passif de Lissine ça par exemple ça pour le coup c'est basiquement le passif de Lissine ça chaque fois que Belvesse élimine un gros monstre en champion et gagner des attaques donc ça c'est on avait dit on avait dit que ça c'est un truc qui va potentiellement la pousser à farmer pas mal de trucs après les gros monstres je sais pas s'ils parlent de gros monstres à base de Drake Nashor c'est ça je sais pas si c'est un truc à base de Drake Nashor ou si c'est aussi genre des monstres genre Blue Buff tout ça il faudrait voir à peu près qu'est-ce que c'est mais basiquement oui Jungler malade à son rôle privilégié même si je pense qu'elle peut aussi être AD Kari et potentiellement support potentiellement support on va voir un petit peu au niveau de son build mais potentiellement support et le fait qu'elle ne gagne pas dites ses attaques en gagnant des niveaux et que ce soit sa stat la plus intéressante et celle sur laquelle on doit s'orienter en tant que Belvesse ça me donne vachement l'air d'un personnage qui n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de niveaux et qui donc ne gagnerait pas particulièrement à être sur une solo lane comme la mid lane ou la top lane donc qu'est-ce qu'on a ensuite alors charge du néant Belvesse s'élance dans une des 4 direction infligeant des dégâts à tous les ennemis qui le traversent s'applique comme c'est fait à l'impact chaque direction possède une dernière récupération propre qui dépend de la vitesse d'attaque ok donc plus elle a la vitesse d'attaque plus elle dache vite enfin souvent alors on va mettre le son encore une fois ok donc là on a une capacité de dash assez intéressante parce que comme on le voit c'est un dash c'est une mécanique de dash qu'on n'avait pas basiquement jamais vu je crois dans League of Legends qui est du coup un mix avec la mécanique d'Urgot qui était les fameux petits fusils à pompe de ses jambes qui tapent avec un cooldown dans une des directions qu'il utilise basiquement enfin qu'il y tape et là c'est à peu près pareil mais avec les dash ce qui rend du coup le personnage un peu plus prévisible que si elle avait juste un dash normal mais qui demande qui a donc je suppose pas mal enfin des cooldowns réduits basé sur ça et on d'ailleurs on va certainement pas le voir durant cette durant ces capacités mais sachez que ce personnage ne dispose pas d'une barre de mana excuse moi elle n'a pas de jose de ressources pour utiliser ses sortes donc elle peut utiliser ses dash dès qu'elle veut du coup il y a cette capacité en fait c'est une manière de faire un dash qui sert donc un peu d'utiliser de WF player de gap closer mais aussi d'escape mais qui reste prévisible c'est à dire qu'on sait dans quelle direction elle va dash et ça va pas forcément être un truc où tu vas pouvoir faire énormément de mind game mais tu vas être forcé d'utiliser tes dash de déplacer surtout de manière à pouvoir utiliser ces derniers de manière la plus efficace possible donc ça va être très intéressant de plus ça va la rendre assez mobile ce qui est intéressant parce qu'elle de toute façon elle a des dégâts assez incroyables je suppose au corps à corps grâce à sa vitesse d'attaque mais malheureusement elle ne va pas comme elle est en mêlée elle va avoir plus de difficultés à les placer donc avoir des dash assez souvent c'est intéressant donc forcément la clé pour ne serait-ce qu'affronter Belves ce serait justement d'essayer d'anticiper quand est-ce qu'elle va dash et dans quelle direction et dans le cas de Belves quand tu joues le personnage c'est surtout de savoir exactement comment utiliser planifier un petit peu tes dash pour se dire voilà je vais garder celui-là pour m'escaper au cas où ou alors je vais je vais me positionner un peu vers la droite du mec pour pouvoir dash vers la gauche et derrière lui faire des dégâts bref ce genre de choses on n'a pas les ça applique les effets en impact intéressant donc ouais la dent de Nashor gagne encore un petit peu plus de valeur sur Belves alors la protection cinglante alors Belves frappe de la queue ce qui inflige des dégâts projette et ralentit les ennemis touchés en touchant un champion ennemi et ses compétences réduites des récupérations de la rue et de H charge du néant dans la direction du champion touché ok c'est ça qui me semblait dans ce qu'on a vu la vidéo de gameplay on la voyait d'h plusieurs fois dans une même direction après avoir mis son Q-spell je me disais est-ce que c'était un truc à base de à base de c'était pas d'ailleurs son Q-spell maintenant c'est son Z mais je pensais que c'était son Q-spell à la base mais du coup du coup je me disais est-ce que c'est un truc à base de Swain où genre si tu touches ton spell tu peux rappuyer et ça te fait dacher dans la direction de ton spell ou dans la direction des mecs touchés mais en fait non ça réduit des récupérations des dash dans la direction du champion je suppose que si tu le mets genre vers le haut ou vers la droite ça va choisir un side de toute façon je pense que ça va de toute façon réduire le cooldown d'un dash de toute façon même si c'est pas exactement dans la direction du dash alors oui ça c'est stylé mais en fait est-ce que je peux avoir la version avec le son ok au niveau de l'animation ça ressemble énormément à un Z de Velko sauf que cette fois-ci ça bump donc ça peut être assez intéressant c'est certainement oui c'est un sort qui va être là basiquement pour pour créer des fenêtres d'opportunité pour Belvest c'est-à-dire vraiment instantanément genre tu dash tu Q spell tu redash sur le mec c'est un sort d'engage d'ailleurs il y a certainement un combo qu'on puisse faire avec Belvest je vais essayer de le faire je vais essayer de le faire avec l'outil même si je sais pas si ça va vraiment se voir une chance sur deux pour que ça se voit mais genre avec Belvest tu vas vouloir genre dash en haut à droite met ton Q spell puis redash sur le mec si ça touche et ensuite après tu redash dans la direction opposée genre tu fais le Q spell tu dash tu mets deux ou trois d'attaques et tu utilises ton dash de l'autre côté pour pouvoir te barrer derrière c'est une histoire d'avoir des patterns d'agression assez intéressants mais du coup dans ce cas-là on pourrait voir ce genre de truc à faire le fait qu'elle soit assez mobile et qu'elle dispose d'un sort comme ça qui permet de clear la jungle enfin clear pas la jungle mais clear potentiellement des vagues de sbire de manière assez intéressante me fait penser qu'elle peut être intéressante en termes d'ad carry pour l'instant notamment potentiellement en fasting avec Senna vu que ça lui permettrait d'avoir des heals assez souvent et de pouvoir survivre le fait d'être très souvent en déficit de portée pourquoi pas mais ouais du coup c'est un spell qui va avoir à peu près la même utilité qu'un truc genre Z de Kayne comme ça ou genre n'importe quel autre spell qui va être là pour mettre un CC sur le mec pour pouvoir derrière ensuite lui foncer dessus et mettre des auto-attaques et lui péter la gueule donc voilà et c'est aussi un spell qui contre les distances va être très intéressant également et contre les mellets comme sorte de disengage aussi parce que t'as pas forcément envie de fight donc pourquoi pas c'est un spell assez versatile on va dire il faut un spell à tout faire dans Riot dans un champion de League of Legends il faut toujours un spell à tout faire et ça va être celui-là donc alors ça c'est la capacité je suppose qui avait fait jaser les gens parce qu'ils savaient pas trop ce que c'était Belvesque analyse une tempête d'entaille autour d'elle ce qui lui fait gagner du vol de vie et de la réduction des dégâts chaque entaille frappe l'ennemi avec le moins de PV présent dans le Milestrom et inflige des dégâts proportionnels au PV qui lui manque hein le nombre d'entailles dépend de ses vitesses les dégâts proportionnels au PV qui lui manque c'est à dire que alors ça c'est certainement en fonction des PV manquants certainement mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il change la formulation maintenant donc plus est-ce enfin moins t'as de PV plus ça fait de dégâts je suppose mais oui ok d'accord et du coup c'est attendez hop tac ok donc ok donc tu vas te mettre tu vas te foutre voilà c'est un peu le Z d'Irelia où tu vas justement avoir une réduction des dégâts et tu vas gagner du vol de vie ce qui fait que ça va potentiellement te permettre de régénérer ta vie assez rapidement notamment en light game ça m'a l'air de toute façon d'être un monstre de scaling basiquement le personnage vu la comment dire le c'est stack en vitesse d'attaque qui gagne globalement à chaque fois que tu tapes ou tu tu as un truc le fait qu'il gagne en vitesse d'attaque et que ça soit pas capé fait en sorte que ça la dirige énormément vers une voie de scaling de toute façon mais ouais et en plus ces compétences comme ça qui scalent en fonction de ces visites d'attaque ça m'a l'air d'être assez proportionné sur ça donc ça va être un spell qui va certainement servir de comment dire ça va l'aider à gagner des duels basiquement ça va frapper les gens de plus en plus en fonction de leur PV manquant ça va en fonction de leur PV manquant chez moi ça va lui permettre de faire des réductions de dégâts donc potentiellement de servir de sword counter de ripost pour essayer de d'empêcher l'adversaire de mettre de mettre sa phase de burst sur soi vu d'ailleurs les changements qui vont être appliqués pour le comment dire pour le patch 12.10 qui va arriver avant la release de Belvest il y a de très fortes chances pour que ce genre de champion d'épée soit très fort dans la méta vu que le burst va être nerf de manière assez conséquente mais du coup ça va être un champion assez intéressant dans la méta qui va être actuellement donc il faudra surtout se dire est-ce que j'utilise mon E pour comment dire pour empêcher la phase de burst de mon adversaire ce qui me permettra potentiellement de gagner mon duel à posteriori ou est-ce que j'attends je garde ce spell pour lorsqu'il a plus beaucoup d'HP et que moi aussi j'en ai plus beaucoup pour derrière retourner le teamfight à mon avantage puisque ça va me permettre de faire du vol de vie plus efficace et de lui faire plus de dégâts puisqu'il aura moins de vie ce sera basiquement le dilemme du sort donc ça pourrait être assez intéressant de voir comment est-ce qu'il sera utilisé par des gens à haut niveau histoire de voir un peu comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ça m'a l'air d'être un très bon spell pour clear les monocans c'est un gromp red blue basiquement donc ça peut être potentiellement cool dans ce sens là vu que de toute façon je sais pas trop ça m'a l'air d'être le comment dire je sais pas trop quel sera le cooldown de ce spell mais s'il a pas un cooldown énorme il y a moyen qu'il soit pris en premier pour le clear de jungle faudra voir un peu mais ouais ça a l'air d'être assez stylé qu'est-ce que je pourrais dire d'autre c'est déjà pas mal en vrai mais globalement oui c'est un sort qui peut servir de défense et de contre-attaque ou un sort qui peut servir pour achever les adversaires même si normalement je pense que ce sort malgré son scaling en vitesse d'attaque va être un peu moins utile au fur et à mesure de la partie puisque tu vas potentiellement réduire tes dégâts infligés si le spell fait pas des dégâts énormes tu vas potentiellement réduire ton DPS en l'utilisant donc ce sera surtout utilisé comme un sort de protection et de riposte plutôt qu'un sort pour terminer ton adversaire et du coup on a l'ulti alors l'ulti c'était la zone d'ombre la zone grise du personnage parce que je savais pas trop exactement comment est-ce que Riot allait faire avec son ulti parce que je ne connais pas dans les différentes vidéos de gameplay je n'ai pas réussi à trouver quel était son ulti en fait en réalité ces trois spells là on les avait plus ou moins trouvés mais alors son ulti on va voir alors Banquet infini oh mon dieu j'ai jamais vu un pavé de texte aussi gros ok alors passive tous les deux attaques contre une même cible Belvest inflige des dégâts bruts supplémentaires cumulables à l'infini ah à l'infini donc ok ok très bien ok 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 les éliminations contre les monstres épiques et les champions font apparaître un morceau de corail du néant ok les monstres épiques du néant comme le héros de la faille et le baron Nachor rapportent des coraux des coraux du néant spéciaux ok donc potentiellement une priorisation de l'hérald par rapport à cause du passif de Belvest quand tu quand tu voudras jouer en jungle ou même en botlane si tu veux genre rom autre chose active Belvest consomme un morceau de corail du néant et explose ce qui vous fait perdre votre argent non c'est tout ce qui ralentit un fait dégâts brut à tous les ennemis à brut à tous les ennemis selon leur PV manquant ah ouais donc le sort qui fait basiquement tout donc ça ralentit dégâts bruts tous les ennemis en A.O.E. selon les PV manquants ok 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 en consommant du corail du néant Belvest adopte temporairement sa forme véritable consommer le corail du néant laissé par les monstres épiques du néant héros lafayenne laveur en achat en conférence à Belvest sa forme vitale pour une durée plus longue et les spires qui meurent en sa présence reviennent à la vie sous forme d'être du néant à ses ordres ah c'est comme ça que ça marchait ok ok il faut juste mourir c'est pas des spires qui mouraient à la base je pensais que c'était des spires que les spires mouraient à cause de une compétence particulière de comment dire qui fait que genre tu tues les sbires avec cette compétence et du coup ça les fait ça les fait se transformer mais non c'est vraiment ils meurent à côté d'elle et hop ils deviennent des aides du néant les aides du néant sont de petits sbires qui suiviront Belvest en avançant dans la voie dans laquelle ils sont apparus ok lorsque Belvest en dessous des chaînes sa forme véritable elle gagne des PV max bonus de la vitesse de déplacement hors de combat ok de la portée d'attaque et de la vitesse d'attaque totale ok elle dans sa forme véritable elle gagne aussi la capacité de traverser ses murs avec sa ruée ah change de néant ah ce n'est pas le cas lorsqu'elle n'est pas sous sa forme véritable ok intéressant alors on va voir alors oui du coup il faut que je excusez moi tac voilà ok donc voilà c'est ça ce petit corail et du coup là regardez on a clairement une forme différente oh putain ok très bien mais du coup ça m'a l'air alors du coup c'est intéressant parce que euh ok après avoir lu tout ça oh putain ça a l'air d'être stylé ça c'est son skin ça oh c'est le battle boss oh ça a l'air d'être stylé bref après avoir vu tout ça je ne vois absolument aucun aucune raison de pourquoi c'est un sort ultime et pas un passif je veux dire il n'y a aucun truc qui nécessite autre chose que le enfin qu'un clic droit en fait à partir du moment où on a ça mais ok à la limite mais du coup oui euh j'aime pas trop le design de cet ulti du coup parce que ça m'a en fait c'est c'est un ulti qu'on peut rapprocher de l'ulti de Viego basiquement le problème c'est que l'ulti de Viego marche avec son passif et c'est son passif le vrai truc c'est à dire que tout ce qui est le fait de prendre possession des champions une fois qu'ils sont morts et euh et tout ça ça c'est le passif de Viego c'est pas son ultime c'est ça que je trouve un peu bizarre avec Belves c'est que son ulti n'est pas un vrai ulti ça pourrait être un clic droit quoi ça pourrait être un passif que tu fous là et derrière ton ulti pourrait être autre chose mais après je me doute bien qu'ils ont basé tout l'équilibrage sur ces trois spells là et pas sur l'ulti mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre du coup après ils veulent aussi forcément je comprends que le passif soit mis sur l'ulti parce qu'il y a moyen que ce soit oui que ce soit un truc que ce soit un truc à foutre uniquement sur le R pour pas genre rendre son ulti son early beaucoup trop pété et pouvoir lui donner des scalings au niveau 6, 11 et 16 ce qui est différent de lui donner un passif mais bref ça serait un peu c'est un peu bizarre mais bon c'est un peu bizarre comment l'ulti fonctionne bref en dehors de ça du coup il va falloir appuyer sur R ce qui va être assez chiant au niveau de la mémoire musculaire d'ailleurs parce que je vais être je vais vraiment être habitué à appuyer sur clic droit pour ramasser l'âme d'un champion et pour rendre possession de lui comme Viego il va falloir appuyer sur R j'espère que c'est pas forcément le cas et qu'on pourra appuyer sur clic droit aussi mais bon mais du coup c'est ça basiquement on tue un ennemi ou un baron Nashor ou un Drake ou un héros de la faille et on devient dieu voilà en gros on devient dieu c'est ça PV max bonus basiquement comme les ultis qui te font devenir dieu genre Renekton Nasus tout ça la vitesse des déplacements par contre j'ai absolument aucune idée de pourquoi je pense que ça aurait été limite plus intéressant de faire la vitesse des déplacements vers les ennemis plutôt que la vitesse des déplacements hors combat parce que ça n'a aucun sens parce qu'elle est censée l'adopter temporairement je sais pas combien de temps dure le temporairement mais si c'est genre une dizaine de secondes je sais même pas si elle va avoir le temps d'être hors combat en fait donc c'est ça que je trouve un peu bizarre j'ai l'impression que c'est un truc qui a été foutu comme ça au cas où pour essayer de faire en sorte que ça serve même quand tu fais des escarmouches et que tu tues un mec et qu'après tu veux tu veux aller autre part ou faire des trucs la portée d'attaque c'est très intéressant sachant que Belvest a besoin de pas mal de portées d'attaque là on voit qu'elle a une portée d'attaque plutôt faible en réalité à peu près le cercle de ses dash et là après on a on a le fameux ouais voilà on a ça mais c'est intéressant parce que du coup comme vous pouvez le voir son animation d'auto-tack est très très différente de ce qu'on avait vu dans les gameplay trailer il y a moyen que ce soit dû au fait qu'elle a beaucoup de vitesse d'attaque c'est très intéressant je trouve ouais mais du coup c'est basiquement un champion qui est basé sur le fait d'avoir des resets ce qui veut dire qu'elle a énormément de snowball dû au fait d'avoir un seul kill comme vous pouvez le voir elle gagne de la vitesse d'attaque de la portée non excuse oui ça la vitesse d'attaque de la portée des PV max et en plus elle peut traverser les murs ce qui fait qu'elle peut plus facilement avoir d'autres kills et donc snowball encore plus et surtout en plus comment dire et en plus oui les aides du néant que tu peux avoir te permettent de potentiellement avoir vachement plus de push parce que dites vous que il va potentiellement y avoir des games professionnels où l'équipe qui va avoir Belveth va faire un ace mais auront pas auront pas forcément les sbires alliés parce qu'à cause d'un mauvais wave management ils seront genre gigas loin et ils pourront pas forcément terminer la game et ben avec Belveth il y aura potentiellement moyen de buter après le teamfight vu que t'as toujours ta forme véritable tu pourras buter les sbires qui arrivent les sbires ennemis qui arrivent et te fabriquer ta propre wave pour peut-être potentiellement terminer la game grâce à ça ça pourrait être arrivé je sais pas si ça appliquera le debuff des sbires peut-être qu'ils l'appliqueront pas on me dira mais en tout cas ça pourrait être intéressant mais ça va au tout cas l'aider à push plus rapidement les tours et les objectifs en général ce qui lui permettra d'avoir plus d'items potentiellement pour snowball encore plus mais ouais les êtres du néant c'est un truc assez stylé je voudrais voir un petit peu que sera l'économie de ce truc là parce que c'est toujours le même truc avec les petits les petits sbires que tu que tu crées comme ceux de Yorix ceux de Malzart tout ça c'est quelle sera l'économie est-ce que tu gagnes que les adversaires gagnent de l'argent et si oui combien à chaque fois qu'ils en pètent sachant que bon voilà c'est assez énorme sachant que c'est un truc qui arrive pas genre ultra souvent et généralement quand tu tues un mec tu vas pas forcément avoir autant enfin si souvent que ça un autre gars qui va arriver sur la lane pour péter ces sbires là donc tu peux potentiellement leur faire valoir un peu plus d'argent pour limiter un peu le snowball du truc mais mais de toute façon oui c'est un champion c'est un champion basiquement qui va être basé sur le fait d'être nul à chier en early certainement mais d'être un monstre de scaling basiquement de toute façon on le voit le fait de gagner des dégâts bruts supplémentaires cumulables à l'infini on sent que on sent que le truc va être assez stylé à faire ouais c'est ok on le voit ici on le voit l'effet visuel regardez tac paf ça explose ça explose ça explose enfin bref vous voyez qu'un peu le comment est-ce que ça ça s'applique intéressant mais du coup c'est intéressant c'est de voir voilà tac regardez c'est ça on voit la différence en termes d'animation c'est vrai que quand on voyait genre uniquement cette animation là avec les pfff je plaf je plaf c'est vrai qu'avec la comment dire avec l'espèce de petite vague la petite vague de particules de void ici ça a l'air d'être vachement moins nul à chier que ce qu'on avait vu avant sur le trailer donc ça va elle est quand même c'est quand même assez stylé comme animation c'est ça qui me faisait un peu peur mais ouais mais du coup oui en tout cas le personnage m'a l'air vachement plus stylé que dans les premières vidéos de gameplay que je voyais et ouais il y a cet aspect monstre de scaling cet aspect je prends ma véritable forme et je détruis détruis mes adversaires et puis après j'avance avec ma marée de sbire qui va m'aider à détruire les gens en général et détruire leur structure c'est plutôt stylé ouais le champion me hype de fou le champion me hype de fou en réalité je trouve ça vachement fort vachement stylé alors c'est un peu c'est un peu le comment dire l'effet typique de faire du neuf avec du vieux c'est à dire que on a cette mécanique de reset qui fait vachement penser à Viego en général mais qui marche quand même différemment dans le sens où tu as cette espèce d'explosion gigantesque qui arrive une fois que t'as tué l'adversaire mais c'est pas un ulti qui va t'aider à terminer l'adversaire enfin si t'as le passif un peu mais c'est à dire c'est pas genre le gros ulti de Viego c'est à dire que c'est un champion qui va être vachement plus punissable dans le sens où elle peut pas traverser les murs avec ses dash sans qu'elle ait déjà eu un reset ce qui fait qu'elle va être vraiment vraiment nulle à chier en tout cas en early mid game quand elle a pas un kill mais dès qu'elle va avoir un kill elle va devenir un stoppable et elle va potentiellement renverser le cours du teamfight avec cette espèce d'explosion gigantesque qu'on a vu là regardez moi ça ok alors j'aimerais bien j'aimerais bien comparer un petit peu les alors ça m'a l'air à être légèrement plus comment dire légèrement moins large que l'ulti Nunu mais ça l'air et je pensais qu'il y avait un sweet spot qu'elle allait avoir un sweet spot dans l'ulti mais non ça touche l'explosion fait autant de dégâts au milieu que sur les côtés et du coup c'est des dégâts bruts pourquoi des dégâts bruts non vraiment là pour le coup pourquoi des dégâts bruts à la limite les dégâts bruts supplémentaires cumulables infinis bon d'accord elle est censée détruire absolument tout sur son passage en DPS on a compris mais pourquoi l'explosion en AOE qui est des dégâts selon les PV manquants des gens et qui ralentit est obligé de faire des dégâts bruts déjà est-ce qu'on a un spell un spell dans l'intégralité du jeu qui fait des dégâts bruts et qui slow en même temps je suis même pas sûr que ça existe donc ça me fait un peu chier que ce soit des dégâts bruts parce que si c'était des dégâts magiques on en aurait pu parler on aurait pu dire voilà c'est bon c'est des dégâts magiques c'est pas censé être aussi gamebreaker que ça il y a moyen que si ce soit trop fort il change ça en dégâts bruts enfin en dégâts magiques je veux dire parce que selon moi c'est ce qu'il doit faire déjà que ça va augmenter de manière assez drastique en fonction des PV manquants des gens pour moi c'est pas censé en plus sur des dégâts bruts mais voilà après il y a tout ce truc de la buff et tout avec sa forme véritable que je trouve assez stylé mais c'est vrai que ça a l'air d'être un bon gros auto-attaqueur de sa mère du coup la question c'est où est-ce qu'elle va être jouée et qu'est-ce qu'elle va être jouée alors normalement ça a l'air d'être un bruiseur AP comme les gens avaient dit mais je trouve vraiment qu'il y a vraiment un argument pour la jouer AD avec Ginzo tout ça potentiellement runan d'ailleurs en vrai je sais pas si c'est possible de jouer runan avec elle il y a moyen que non il y a moyen que ce serait pas possible de jouer runan avec elle je comprendrais je comprendrais pourquoi c'est pas possible d'aller jouer runan avec elle mais en tout cas ouais Danseur Fantôme pourquoi pas en plus genre Kraken Slayer Danseur Fantôme Ginzo au bout du rouleau des trucs comme ça et peut-être Dan Nashor en dernier item attendez ouais c'est ça et Jambière de Berserker bien sûr ce qui fait que voilà ça serait vraiment une sorte de monstre mais il y a moyen aussi de varier assez facilement ses sorts en général et ses builds enfin ses sorts non ses builds avec les items genre justement le temps de Nashor peut essentiellement être un premier item et partir sur un truc genre créateur de faille ensuite donc ça peut être assez intéressant de voir comment est-ce que les gens vont décider de la build en général je m'attends à ce qu'elle soit jouée en jungle prioritairement parce que ça m'a l'air d'être le rôle qui fait le plus de sens en fait avec elle parce que c'est genre c'est basiquement un champion qui va être là pour un méfarm enfin méfarm de fou genre farmer de fou en early game puis derrière potentiellement essayer de tenter un gank avec ses dash puis avec ses dash derrière puis avec son Q spell pour pouvoir genre rentrer sur un mec le gank le tuer péter la vague de sbire avec son ulti aider ton adversaire enfin ton adversaire aider ton laner à push et en plus de ça non seulement il push mais ensuite maintenant il push avec une vague entière de sbire de plus représentée par tes petits sbires de merde qui vont en plus suivre la voie et qui vont pas genre te suivre pour aucune raison ils vont aller sur la voie donc ils vont aider ton laner à push les waves à te dire des plaques et tout sans que toi t'aies besoin de rester là et tu pourrais potentiellement t'en profiter pour continuer à faire tes camps et à farm ça m'a l'air d'être un champion à peu près comme ça on peut potentiellement la jouer en bot lane aussi je pense que les escarmouches comme ça où elle peut potentiellement avoir des kits grâce à des gangs de junglers ou potentiellement au bout d'un moment vu qu'elle scale de fou furieux avec un support soit en gauge pour pouvoir lui permettre de poser ses dégâts ou alors avec un enchanteur pour passer la phase de lane plus facilement derrière obtenir masse d'items et ensuite basiquement détruire la game grâce à ça ça peut être intéressant ça peut être très intéressant et potentiellement en support si vraiment elle peut quand même réussir à faire des trucs c'est à dire potentiellement avoir genre un seul item genre dans Nashor potentiellement ou un truc comme ça et partir et derrière détruire à peu près la game avec une sorte de semi-bruiser comme ça qui fera pas mal de dégâts et qui aura moult dash et genre t'as juste à derrière mettre tes petits sorts en lane faire tes petits trucs gagner des escarmouches et potentiellement je pense que sont eux par exemple pour être assez intéressant contre les supports mêlés parce que t'auras juste à te foutre genre je sais pas moi genre dans un bush sachant que le bush à côté est wardé et genre tu tapes ton support adverse à travers le bush comme ça ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant et après bon en général le fait que tu sois pas dépendant de tes niveaux fait que tu peux potentiellement partir en jungle et en bot lane sans avoir besoin d'avoir énormément d'xp ça veut pas forcément dire qu'elle sera pas viable sur les solo lines non plus je pense qu'il y a moyen qu'elle soit qu'elle soit un pentaflex il y a moyen qu'elle soit un pentaflex mais en top lane certainement je pense que c'est le rôle qui sera le plus compliqué pour elle parce que il y a de très fortes chances pour qu'elle ait des stats si dégueulasses en early qu'elle se fasse à peu près péter la gueule par tous les bruiseurs qui vont arriver sur elle même les tanks en général même si elle aura des dash un peu pour esquiver un peu pour tout ce qui est des grosses compétences des tanks genre si on mal fit et orne comme ça tout ce genre de trucs là potentiellement elle pourra potentiellement essayer de scale tout ça rapidement en jouant juste la lane pendant les premières minutes et derrière au bout d'un moment lentement les outscale et gagner en side lane sur ça donc il y a potentiellement une capacité de pentaflex il faudra voir quel sera son clear de jungle surtout en early il faudra voir quels sont ses ratios et il faudra voir un petit peu comment est-ce qu'elle va scale à peu près et normalement ça devrait être assez intéressant de voir un peu comment est-ce que le personnage va évoluer mais je suis extrêmement extrêmement hypé pour sa sortie il y a moyen que je fasse une petite partie sur PBE pour pouvoir faire des théories craft et tout mais ça a l'air très très stylé et en ce qui se concerne voilà son magnifique skin boss battle c'est ça battle boss belves alors c'est très drôle parce qu'on dirait pas un skin battle boss en fait sa tête ne ressemble pas à un skin battle boss en fait ça a l'air limite trop complexe pour le peu de rôles qu'elle joue mais ça pourrait être assez marrant de voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait les animations à base de à base de d'effets un peu arcade pourront être assez stylés à voir notamment avec ses auto-attaques je trouve ça pourrait être stylé et avec son Z et peut-être avec son E aussi il y a un moyen de faire une sorte de sprite qui évolue en montrant sa vie qui augmente et la vie des adversaires qui diminue j'aime bien la barre de vie boss de Dark Souls d'ailleurs c'est stylé mais ouais c'est assez stylé je suis vachement vachement hypé par ce personnage je trouve que ça pourrait être assez intéressant de le voir de se développer dans la méta ça me fait penser beaucoup à tout ce qui était genre Shyvana ou Metroid pendant la la méta des junglers devoreurs vous savez la méta de la saison 5 je crois où on avait différents smites genre on en avait genre 5 ou des trucs comme ça et où il y avait le smite violet qui faisait des dégâts en zone sur les monstres et qui te donnait le passif de lagging zone une fois que tu farmais suffisamment de spires ça m'a l'air d'à peu près la même chose avec Belvest c'est vraiment dans cet esprit là de je farm je farm je farm puis je vais en teamfight et je détruis la game la front lane la back lane je détruis tout je les mange je farm des resets j'augmente mes pv max et genre c'est vraiment une menace assez stylée que j'ai hâte de voir un petit peu dans le jeu et comment la méta va évoluer autour d'elle surtout avec le changement qui va arriver en 12.10 à peu près universel sur la durabilité sur la durabilité des champions donc ouais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce champion là dans les commentaires en attendant je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé fuck c'est le cas non si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir c'est un petit peu la récompense ça va être pour l'algorithme et le référencement tout ça et si vous voulez voir la suite des vidéos notamment potentiellement un test que je vais faire sur le PBE de Belvest n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications ça fait plaisir et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo salut